Madame la Présidente de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, je tiens à vous féliciter, vous et votre pays, l'Équateur, à l'occasion de votre élection. A la présidence de cette session de l'Assemblée générale, je vous souhaite les pleins succès. Je tiens aussi à remercier votre prédécesseur pour la façon dont il a présidé l'Assemblée pendant la précédente session. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, pour les efforts déployés dans le droit fil de la Charte des Nations unies. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Chaque année, nous nous retrouvons, en le cadre de cette enceinte internationale importante, pétrie d'espoir, l'espoir que notre planète pourra devenir plus sûre, plus stable et prospère. Aujourd'hui, nos espoirs sont plus grands que jamais, tout comme notre confiance, le fait que la volonté des peuples finira par l'emporter. Notre espoir, notre confiance, sont la résultante de plus de sept années d'épreuves, des années pendant lesquelles notre peuple a souffert du fléau du terrorisme. Cependant, les Syriens ont refusé le compromis. Ils ont refusé de céder face aux groupes terroristes et à leurs parrains étrangers. Ils ont tenu bon. Ils ont continué de relever le défi convaincu qu'ils étaient, qu'ils livraient bataille pour leur existence, pour leur histoire et pour leur avenir et qu'ils finiraient par sortir vainqueurs. D'aucuns seront déçus. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui, plus de sept ans après le début de cette guerre sale menée contre mon pays, pour annoncer au monde que la situation sur le terrain est plus sûre et stable aujourd'hui. que notre bataille contre le terrorisme est presque terminée. Et ce, grâce à l'héroïsme, à la détermination et à l'unité du peuple et de l'armée, ainsi que grâce à l'appui de nos amis et alliés. Cependant, nous ne nous en tiendrons pas là. Nous demeurons engagés à poursuivre cette bataille sacrée jusqu'à ce que nous ayons purgé le territoire syrien des groupes terroristes, quels qu'ils soient, jusqu'à ce que nous l'ayons purgé de toute présence étrangère illégale. Nous ne réagirons pas aux attaques, aux pressions extérieures, aux mensonges, aux allégations qui visent à nous décourager. Tel est notre devoir. Il s'agit d'un droit non négociable que nous avons exercé lorsque nous nous sommes lancés dans cette procédure d'élimination du terrorisme de notre territoire. Madame la Présidente, les gouvernements de certains pays nous ont nié le droit qui nous est conféré par le droit international et notre devoir national de combattre contre le terrorisme, de protéger notre population sur notre terre et dans nos frontières. Dans le même temps, ces gouvernements ont constitué une coalition internationale illégitime menée par les Etats-Unis sous prétexte de combattre le terrorisme en Syrie. Cette, soi-disant, coalition internationale a tout fait sauf combattre le terrorisme. Il est même apparu très clairement que les objectifs de la coalition étaient parfaitement alignés sur ceux des groupes terroristes, ce qui met le chaos, la mort, la destruction dans leur sillage. La coalition a réduit à néant la ville syrienne de Raqqa. Elle a détruit les infrastructures, les services publics dans les zones ciblées. Elle a commis des massacres contre les civils, y compris des enfants et des femmes. Ces actes sont constitutifs de crimes de guerre en droit international. La coalition a aussi fourni un appui militaire direct aux terroristes, et ce, en de multiples occasions, alors qu'ils livraient bataille contre l'armée syrienne. Il eût été plus approprié de la baptiser la coalition à l'appui des terroristes et des crimes de guerre. La situation en Syrie, toutes ces dimensions, ne sauraient être dissociées de la bataille qui fait rage entre deux camps sur l'échiquier mondial. L'un de ces camps promeut la paix, la stabilité et la prospérité de par le monde, prônant le dialogue et la compréhension, le respect du droit international et la défense du principe de non-ingérence dans les affaires internes d'autres Etats. L'autre camp, en revanche, s'efforce de semer le chaos dans les relations internationales, insiste pour recourir à la colonisation, à l'hégémonie, pour faire avancer ces intérêts étroits, même si cela signifie recourir à des méthodes corrompues, appui au terrorisme, à l'imposition de blocus économiques pour assujettir peuples et gouvernements qui rejettent les dictats extérieurs et insistent pour prendre leur propre décision nationale de manière indépendante. Ce qui s'est passé en Syrie aurait dû être une leçon pour certains pays. mais ces pays refusent de tirer de ces enseignements et font la sourde oreille, optant plus temps pour la politique de l'autruche. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous, membres de l'organisation, nous devons faire un choix clair et sans équivoque. Allons-nous défendre le droit international et la Charte des Nations Unies et être du côté de la justice ou allons-nous plier face à des tendances hégémoniques, face à la loi de la jungle que d'aucuns essaient d'imposer au sein de l'organisation et dans le monde ? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la situation sur le terrain est plus stable et sûre grâce au progrès réalisé sur le front de la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement continue de reconstruire les zones détruites par les terroristes pour permettre un retour à la normale. Toutes les conditions sont à présent réunies pour permettre le retour volontaire des réfugiés syriens dans le pays, un pays qu'ils ont dû quitter du fait du terrorisme et des mesures économiques unilatérales ciblant leur vie au quotidien et leurs moyens de subsistance. Certes, des milliers de réfugiés syriens à l'étranger ont déjà entrepris ce voyage de retour dans leur pays. Depuis cette tribune, je tiens à mettre en exergue ce qui suit. Le retour de chaque réfugié syrien est une priorité pour l'Etat syrien. La porte leur est grande ouverte. Tous les Syriens se trouvant à l'étranger peuvent revenir dans le pays volontairement en toute sécurité. Ce qui vaut pour les Syriens à l'intérieur de la Syrie vaut aussi pour les Syriens à l'étranger. Nul n'est au-dessus de la loi. grâce à l'aide de la Russie, le gouvernement syrien mettra tout en oeuvre pour faciliter le retour de ces réfugiés et satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Par conséquent, un comité spécial a récemment été constitué pour assurer la coordination du retour des réfugiés vers leur lieu d'origine en Syrie pour les aider à retrouver une vie dans le pays. Nous en avons appelé à la communauté internationale et aux organisations humanitaires pour qu'elles facilitent leur retour. Cependant, certains pays occidentaux conformes à leur comportement malhonnête depuis le début de la guerre en Syrie continuent d'empêcher le retour de réfugiés. il propage des peurs irrationnelles parmi les réfugiés. Il politise ce qui devrait être une question purement humanitaire, utilisant les réfugiés comme monnaie d'échange pour réaliser leur visée politique, subordonnant le retour des réfugiés à un processus politique. Aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point de clore le dernier chapitre de cette crise, les Syriens sont déterminés à se mobiliser pour éliminer toute trace de cette guerre contre le terrorisme. Ils sont déterminés à rebâtir leur pays de leurs mains, qu'ils soient restés en Syrie ou qu'ils aient été contraints de quitter du fait du terrorisme. Nous nous félicitons de toute assistance apportée par les pays et entités qui n'ont pas participé à l'agression contre la Syrie, par ceux qui se sont clairement exprimés contre le terrorisme. Leur aide pour la reconstruction est bienvenue. Cependant, pour nous, en ce qui concerne la reconstruction, de la Syrie, la priorité sera accordée à nos amis, à ceux qui sont restés à notre côté pendant cette guerre contre le terrorisme. Quant aux pays qui n'ont offert qu'une assistance conditionnelle ou continuent d'appuyer le terrorisme, ils ne sont ni conviés à nous aider ni bienvenus. Madame la Présidente, alors que nous avançons dans notre lutte contre le terrorisme sur la voie à la reconstruction pour le retour des réfugiés, nous demeurons engagés en faveur du processus politique sans pour autant revenir sur nos principes nationaux, notamment et avant tout la préservation de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité territoriale de la République arabe syrienne, la protection du droit exclusif des Syriens de choisir l'avenir de leur pays sans ingérence extérieure ainsi que l'élimination du terrorisme de notre pays. À la lumière de ce qui précède, c'est à maintes reprises que nous nous sommes dit disposés à donner suite à toute initiative susceptible d'aider les Syriens à mettre un terme à la crise. Nous avons participé de manière positive et ouverte pour parler de Genève au processus d'Astana ainsi qu'au dialogue national syrien à Sochi. Cependant, ça a toujours été les autres parties qui ont rejeté le dialogue recourant au terrorisme et à l'ingérence étrangère pour réaliser leurs objectifs. Il n'en demeure pas moins que nous demeurons positifs, nous attachons à mettre en oeuvre les résultats du dialogue national syrien de Sochi sur la constitution d'une commission constitutionnelle pour passer en revue la constitution en vigueur. Nous avons présenté une vision globale et pratique sur la composition, les prérogatives et les méthodes de travail de la commission. Nous avons présenté une liste de représentants au nom de l'Etat syrien. Nous insistons sur le fait que le mandat de cette commission se limite à revoir les articles contenus dans l'actuelle constitution au travers d'un processus conduit et pris en main par les Syriens, lequel pourra être facilité par l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Syrie. Nous insistons aussi qu'aucun prérequis ne devrait être imposé à cette commission, pas plus que nous ne devrions préjuger de ces recommandations. La commission devra être indépendante sachant que la constitution et toutes les questions connexes relèvent des Syriens eux-mêmes. Par conséquent, nous n'accepterons aucune proposition susceptible de constituer une ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie ou de mener à une telle ingérence. Nous réaffirmons que le peuple syrien doit avoir le dernier mot relativement à toute question liée à la constitution ou à notre souveraineté. Nous réaffirmons aussi que nous sommes tous disposés à travailler très activement avec nos amis pour convoquer cette commission selon les paramètres que je viens d'énoncer. et nous réaffirmons que nous avons outre ces initiatives internationales, la réconciliation locale avance à bon pas. Les accords de réconciliation nous ont permis de stopper le carnage, d'empêcher la destruction de nombre de régions de la Syrie. Ils ont permis de rétablir la stabilité, de ramener une vie normale dans ces régions permettant aux populations de revenir chez elles dans leur maison qu'ils avaient été contraints de quitter du fait du terrorisme. La réconciliation demeure par conséquent notre priorité. Mesdames et Messieurs, la bataille que nous avons livrée en Syrie contre le terrorisme n'a pas uniquement été une bataille militaire. Elle a aussi été idéologique opposant une culture de la destruction de l'extrémisme et de la mort à une culture de la construction de la tolérance et de la vie. Par conséquent, depuis cette tribune, je lance un appel. Combattons l'idéologie du terrorisme et de l'extrémisme violent. Asséchons ces ressources financières, ces sources d'appui, toutes en assurant l'application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 22-53. La bataille militaire contre le terrorisme, bien qu'importante, certes, n'est pas suffisante. Le terrorisme est comme une épidémie. Il reviendra. Nous en connaîtrons de nouvelles flambées qui menaceront chacun sans exception. Madame la Présidente, nous condamnons pleinement et rejetons l'emploi d'armes chimiques en toutes circonstances, où que ce soit, quand que ce soit et quelles qu'en soient les cibles. C'est la raison pour laquelle la Syrie a totalement éliminé son programme chimique et s'est acquittée de tous ses engagements en tant que membres de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, tel que l'ont confirmé de nombreux rapports de l'OIAC. Bien que certains pays occidentaux essaient constamment de politiser l'action de l'organisation, nous avons toujours coopéré avec l'OIAC dans toute la mesure du possible. Malheureusement, à chaque fois que nous nous sommes dits disposés à accueillir des équipes d'enquêteurs objectifs professionnels pour étudier et enquêter sur les allégations d'emplois d'armes chimiques, ces pays ont fait obstacle à ces efforts sachant parfaitement que les conclusions de ces enquêtes n'iraient pas dans le sens des intentions mauvaises qu'ils nourrissent à l'égard de la Syrie. Ces pays brandissent des accusations montées de toutes pièces pour justifier l'agression contre la Syrie. Cela a été le cas lorsque les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé une agression tripartite gratuite contre la Syrie en avril dernier au motif que des armes chimiques auraient été utilisées sans qu'aucune enquête n'ait été menée sans preuve aucune et en violation flagrante de la souveraineté de la Syrie, du droit international et de la Charte des Nations unies. Dans le même temps, ces mêmes pays ignorent et ont ignoré toutes les informations fiables que nous avons présentées sur les armes chimiques détenues par les groupes terroristes qui les ont utilisées à multiples reprises. Ils ont jeté l'opprobre sur le gouvernement syrien pour justifier l'attaque menée. L'organisation terroriste connue sous le nom de Casques blancs a été l'outil principal utilisé pour induire en erreur l'opinion publique pour monter de toutes pièces des accusations pour se répandre en mensonges sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie. Ces Casques blancs ont été créés par les services de renseignement britanniques sous couvert d'aide humanitaire. Cela a été prouvé. Il a été prouvé aussi que cette organisation fait partie du front al-Nosra à filière al-Qaïda. En dépit de toutes ces allégations, nous demeurons engagés à libérer l'ensemble de notre territoire sans nous préoccuper des terroristes. ou de ces casques blancs ou de ces casques blancs. Madame la Présidente, au cadre d'un autre épisode de cette guerre contre le terrorisme menée en Syrie depuis 2011, des attentats suicides organisés par l'EIL ont ébranlé le gouverneurat de Sueda dans le sud de la Syrie en juillet dernier. Il convient de relever que les terroristes à l'origine de cette attaque provenaient de la région de Tanf, la même où sont présentes les forces américaines. La zone est devenue une zone d'accueil pour les groupes de l'EIL qui se cachent à présent dans le camp de réfugiés de Roukban à la frontière avec la Jordanie sous protection des forces américaines présentes dans la zone qui les parrainent. Face à cet investissement dans le terrorisme et pour prolonger la crise en Syrie, les Etats-Unis ont aussi essayé de libérer des terroristes de la prison de Guantanamo et de les renvoyer en Syrie où ils sont devenus de fait les dirigeants du front al-Nosra et d'autres groupes terroristes. Dans le même temps, le régime turc continue d'appuyer les terroristes en Syrie. Depuis le premier jour de la guerre en Syrie, le régime turc forme et arme des terroristes transformant la Turquie en plaques tournantes et en couloirs pour les terroristes se rendant en Syrie. Lorsque les terroristes n'ont pas permis la réalisation des visées turques en Syrie, le régime turc a opté pour une agression militaire directe attaquant nombre de villes dans le nord de la Syrie. Cependant, toutes ces mesures qui visent à saper l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie et visent à violer le droit international ne nous empêcheront pas d'exercer nos droits et de nous acquitter de notre devoir de retrouver notre terre de la purger des terroristes que ce soit par les voies militaires ou les accords de réconciliation. C'est ainsi que nous avons toujours été ouverts à toute initiative permettant d'éviter de nouveaux décès, de retrouver la sûreté, la sécurité dans les zones touchées par le terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes félicités de l'accord conclu à Sochi sur Idlib le 17 septembre 2018. Cet accord a été le fruit de consultations intensives entre la Syrie et la Russie. Il a permis une coordination parfaite entre les deux pays. nous réaffirmons que cet accord est limité dans le temps assorti de dates butoirs claires et vient compléter les accords précédemment conclus relativement aux zones de désescalade telles que prévues à Astana. Nous espérons que lorsque l'accord sera mis en oeuvre, le front à Nosra et d'autres groupes terroristes seront éliminés pour ainsi nous débarrasser des derniers restes de terrorisme en Syrie. Toute présence étrangère sur le territoire syrien sans consentement du gouvernement syrien est illégale et constitue une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Il s'agit d'une atteinte à notre souveraineté nationale qui sape les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et menace la paix et la sécurité dans la région. Par conséquent, nous considérons que toute force opérant sur le territoire syrien sans la demande explicite du gouvernement syrien, y compris les forces américaines, françaises et turques, nous les considérons comme des forces d'occupation avec lesquelles nous traiterons en conséquence. Elles doivent se retirer immédiatement et sans condition préalable. Mesdames et messieurs, Israël continue d'occuper une partie importante de notre terre dans le Golan syrien. Notre peuple continue de souffrir de ces politiques d'oppression et d'agression. Israël a même appuyé des groupes terroristes opérant dans le sud de la Syrie, les protégeant au travers d'interventions militaires directes et au travers d'attaques répétées visant le territoire syrien. Mais alors même que nous libérions le sud de la Syrie des terroristes, nous étions déterminés à libérer pleinement le Golan syrien occupé pour revenir aux frontières du 4 juin de 1967. La Syrie exige que la communauté internationale mette un terme à toutes ses pratiques et contraigne Israël à appliquer les résolutions pertinentes des Nations unies, notamment la résolution 497 sur le Golan syrien occupé. La communauté internationale doit aussi aider le peuple palestinien à se doter de son propre État indépendant avec Jérusalem comme capitale et faciliter le retour des réfugiés de Palestine sur leurs terres en application des résolutions internationales pertinentes. Toute action de nature à saper ces droits est nul et non n'avenue. Il menace la paix et la sécurité de la région, notamment la loi raciste adoptée par Israël, connue sous le nom de loi sur l'État de la nation et la décision de l'administration américaine de déplacer son ambassade à Jérusalem ainsi que de cesser le financement de l'Hongrois. La Syrie condamne vivement la décision de l'administration américaine de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien qui prouve une fois encore le mépris des États-Unis vis-à-vis des traités et conventions internationaux. Une fois encore, nous exprimons toute notre solidarité vis-à-vis des dirigeants et peuples de la République islamique d'Iran et espérons qu'ils pourront surmonter les conséquences de cette décision irresponsable de l'administration américaine. Nous sommes aussi aux côtés du gouvernement et du peuple du Venezuela face aux tentatives américaines de s'immiscer dans leurs affaires internes. Une fois encore, nous demandons à lever des mesures économiques unilatérales imposées au peuple syrien et à tout autre peuple indépendant de par le monde, notamment les peuples de la RPDC de Cuba et du Bélarus. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, vous devez savoir qu'avec le concours de ses amis et alliés, la Syrie vaincra le terrorisme. le monde ne doit jamais l'oublier et agir en conséquence. Il n'est plus que temps pour tous ceux qui sont détachés de la réalité de se réveiller, oublier vos fantasmes, retrouver vos esprits, voyez les choses telles qu'elles sont. Vous devez savoir que vous ne pourrez pas réaliser politiquement ce que vous n'avez pas pu réaliser par la force. Nous n'avons jamais accepté le compromis sur nos principes nationaux, même lorsque la guerre battait son plein. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer. Dans le même temps, nous voulons la paix pour les peuples du monde. tel est le message dont nous sommes porteurs parce que nous souhaitons la paix pour notre peuple. Nous n'avons jamais attaqué quiconque. Nous ne sommes jamais émissés dans les affaires d'autrui. Nous n'avons jamais exporté le terrorisme dans le monde. Nous avons toujours entretenu les meilleures relations possibles avec d'autres pays. Aujourd'hui, alors que nous nous éforçons de venir à bout du terrorisme, nous continuons de prôner le dialogue, la compréhension mutuelle pour servir les intérêts de notre peuple pour réaliser la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous. Je vous remercie. Je remercie son excellence Walid Al-Muhallim, premier ministre, adjoint ministre des Affaires.